coucou les lions comment allez-vous j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine que vous passerez un bon week-end donc nous voici de retour pour voir vos énergies pour la première semaine de mai donc côté coeur on va commencer par tirer deux cartes d'ici pour voir vos énergies de cartes d'ici ici ici voilà voilà oh là 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 alors on a en fait il ya quelque chose qui m'a glacé le centre je sais même pas comment le dire là ok donc déjà dans votre énergie je vois un nouveau commencement donc c'est par rapport à quelque chose donc peut-être un nouveau projet en tous les cas je vois quelque chose de cet argent fait ou quelque chose qui est matériel qui va venir vers vous et donc là où bien vous aurez l'aide de quelqu'un financièrement parlant donc voilà pour la semaine première semaine de mai vous allez commencer à avoir ces changements là et voir que en fait soit il ya quelqu'un qui va venir chez vous et vous proposer de l'aide ou bien tout simplement c'est vous qui allez recevoir de l'argent et donc une rentrée d'argent de par rapport à un projet sur lequel vous travaillez ou un bonus au travail quelque chose qui va être vraiment bien pour vous là par contre je vois dans votre énergie et de l'envie donc faites attention à ça on vous envie pour quelque chose que vous avez et donc vous voyez donc cette femme à à des choses à des possessions à des perles à de l'or et tout et pourtant elle est là à envier à envier les autres au lieu de partir vers la lumière elle reste dans cet endroit sombre en fait et c'est ça l'envie en fait l'envie c'est c'est une énergie qui est très sombre et donc il n'y a pas pire que ça et là je le vois dans votre énergie donc fait très attention à ça parce que pourquoi j'ai fait la 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 parce qu'on a la même carte qui serait s'est répété deux fois donc vous avez des énergies négatives autour de vous et ça vient de c'est des énergies extérieures donc là c'est le serpent c'est c'est ça peut être l'envie ça peut être quelqu'un qui va vous la faire à l'envers ou vraiment quelque chose de très négatif autour de vous alors pour vous je vais laisser le link dans la boîte de description pour le bain énergétique j'ai fait une vidéo pour ça en fait ça est à nettoyer toutes ces énergies négatives autour de nous autour de notre aura et donc voilà vous allez vous sentir tellement bien après avoir fait et pris ce vin c'est à base d'huile d'olive de l'eau l'eau de mer pas l'eau de mer pardon le sel de mer que vous allez donc mélanger avec de l'eau et vous nettoyer avec donc je vais vous laisser la description de la vidéo dans la dans la boîte de description je vais laisser le link et s'il vous plaît faites le parce que là vraiment autour de vous il ya des énergies négatives et c'est par rapport à des donc des influences extérieures donc fait très attention et faites ce bain et vous allez vous sentir tellement bien ok alors là on a on vous dit tout ce qui brille n'est pas n'est pas de l'or donc tout ce qui brille peut-être vous 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 êtes avec une personne et vous je veux dire sentimentalement parlant vous connaissez une personne mais vous ne faites pas trop attention vous n'essayez pas d'approfondir et de connaître qu'elle est vraiment au fond ou c'est le contraire et n'essayez pas de vous connaître qui vous êtes vraiment donc et là on a plus une attirance par peut-être ça peut être une attirance physique ça peut être juste une attirance par rapport à tout ce qui est apparent et non pas on cherche pas à vraiment approfondir quelque chose donc là je vois plus une relation qui est ou qui sera donc basé sur l'attirance physique là on vous dit que vous aurez aussi de l'aide de votre communauté et c'est peut-être cette personne là qui vient vous aider par rapport à quelque chose un projet à vous quelque chose que vous avez entamé ou à résoudre quelques petits soucis ou des petits soucis financiers donc là vous aurez la comme vous avez la communauté vous avez l'homme avec la pièce de monnaie donc vraiment une aide extérieure ça peut ne pas être de l'argent non plus mais quelque chose de matériel vous voyez donc une aide qui va venir de la part de quelqu'un qui est un ami ou une amie ou quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un de la famille là je vois pour vous de nouveau de nouveaux départs new bikinis donc il ya de nouveaux départs pour vous donc vous partez vraiment vous êtes là un peu à marcher sur le monde donc à découvrir et donc il y aura des découvertes des choses que vous allez vous allez justement apprécier et et avoir du plaisir à découvrir je vois que donc certains d'entre vous ont une soit une peine de coeur par rapport à quelque chose une déception vous étiez déçu par rapport à quelque chose là pour certains d'entre vous je dis pas tous mais pour certains d'entre vous et donc vous aspiriez à de nouveaux commencements un nouveau départ effectivement vous allez avoir ça ok là il y aura une vous et cette personne donc là c'est cette carte vous dit oui ce qui est apparent mais si vous regardez bien il ya un visage ici donc il faut il faut vraiment vous voyez dans le visage ici donc il faut vraiment approfondir et à bien connaître une personne cette personne là et donc vous arriverez à ce point où vous allez être beaucoup plus dans l'union spirituelle donc vous allez dépasser parce que cette carte vous encourage en fait à approfondir à connaître mieux à cette personne qui déjà vous connaissez vous la connaissez déjà ou qui va se présenter à vous et donc vous aurez un parfait équilibre de nouveau des à nouveau départ et donc et pour ceux qui ont expérimenté donc une séparation à nouveau départ pour eux aussi et une union spirituelle avec avec la personne soit qui vient soit vous est toujours spirituellement unis à la personne du passé donc avec laquelle vous n'êtes plus ensemble Là vous voyez donc quel que soit le cas de votre relation il ya beaucoup d'attirance physique donc beaucoup de attirances physiques et là l'esprit va 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 suivre donc vous aurez aussi voyez ces tables et donc il ya un arc en ciel là qui transperce cette table donc là c'est vraiment la vie c'est c'est ce qu'il ya à l'intérieur donc toutes ces cartes en fait si vous connaissez une personne qui vous plaît beaucoup essayez d'approfondir avec elle de la connaître mieux ou vice versa ok ou si vous étiez avec une personne et que vous ne vous connaissiez pas beaucoup et donc c'était juste physique et que vous n'êtes plus ensemble là il y aura une occasion peut-être de reprendre le contact et de 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 vous connaître beaucoup mieux cette fois ci mais s'il vous plaît s'il vous plaît si vous plaît fait attention à ça et protégez vous et essayer de de nettoyer votre énergie autour de vous fait des affirmations aussi des affirmations positives parce que quand vous êtes vous vibrer dans le positif rien de négatif ne peut vous atteindre mais l'envie est la pire de tout donc vous avez voyez donc là où il ya de l'envie même s'il ya de la lumière là où il ya de l'envie sa terny sa terny cette ce champ magnétique ou 7 là où c'est proche ok là où c'est vraiment dirigé ça ça sa terny donc je vais vous laisser là le link dans la boîte de description et s'il vous plaît fait le c'est un bac vous allez faire pendant trois jours maximum 7 jours c'est bien mais si vous faites pendant trois jours c'est déjà pas mal vous allez déjà le premier jour vous allez vous sentir complètement différent léger comme si un poids a été enlevé de votre De vos de vos épaules là on va prendre le tarot et voir pour les Lyon Ça peut être ces énergies négatives ça peut être quelqu'un qui vous fait qui veut vous envoie tout le temps des messages télépathiques mais de façon négative donc voilà que ça vous influence de façon négative c'est un impact sur votre énergie qui 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 Stépho qui qui bonhomme qui se défendent par rapport à ces sirènes là qui veulent l'attaquer donc ça c'est vous dans le passé donc vous étiez vous vous êtes défendu par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un donc vous étiez en mode défense et vous avez appris à tempérer en fait vos émotions là comme là vous voyez on attend la patience ou la tempérance et non vous avez commencé à tempérer cette colère ou tout ce que vous ressentiez donc vous avez maîtrisé en fait vos sentiments et il ya eu une guérison donc par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé donc soit une rupture soit on vous a déçu soit on vous a poignardé dans le dos quelqu'un vous a fait quelque chose donc vous voyez vous étiez le valet d'épée donc quelqu'un qui s'est aussi défendu verbalement par rapport à une situation et donc qui s'est plus ou moins exprimé et qui a aspiré aussi à une victoire donc un victorieux dans ces situations là je vois que vous étiez dans le flou aussi donc là ici on a la lune et donc je pense que la situation où vous étiez la relation où vous étiez avait beaucoup de secrets où il y avait beaucoup de zones d'ombre pour vous et donc vous vous vouliez que les choses soient beaucoup plus claires beaucoup plus équilibré et non pas à vous défendre ou à tout le temps chercher à savoir voyez donc toujours chercher à savoir qu'est ce qui se passe avoir une vue plus ou moins clair sur la situation et donc comme on a vu je vous ai dit que certains d'entre vous sont séparés ou bien ont eu une peine de coeur effectivement donc là on a le 5 de pentacle et donc quelqu'un qui se sent un peu rejeté isolé donc qui voit pas qu'on lui offre de l'aide ou quand lui offre quelque chose donc ça c'était vous avant donc et vous avez décidé en fait vous ne vouliez mais pas l'aide des autres donc vous au contraire vous vous défendiez contre les autres vous pensiez que tout le monde allait vous faire du mal ou vous nuire comme parce que vous vous avez traversé quelque chose qui n'était pas qui n'était pas très très joyeuse ni qui vous a apporté donc cette confiance et inspiré de la confiance et donc vous avez décidé en fait de prendre un temps de repos et donc vous voyez ce bonhomme dans la glace donc complètement vous et vous vous êtes isolé coupé du monde et donc vous avez décidé de ne pas laisser personne vous atteindre ou vous faire du mal donc vraiment vous étiez en mode défense et aussi vous saviez comme on a dit vous savez vous défendre verbalement donc là vous êtes vous avez chant pendant cette phase là où vous avez pris le temps de vous reposer de vous déconnecter du monde vous en êtes ressorti une autre personne qu'une personne qui s'exprime c'est la reine d'épée c'est celle qui ne qui ne cache pas ce qu'elle ressent qui ne mâche pas ses mots non plus donc il s'exprime qui dit ce qu'elle veut qui va au bout de ses pensées et donc qui se ne laisse pas marcher sur les pieds donc voyez comment elle est féroce et je sais pas si on dit ça en français je défie ça veut dire forte voilà forte de caractère vous donc vous en êtes sorti quelqu'un qui est fort de caractère je vois le neuf de coupe donc en fait vous allez arriver à un moment de et en fait vous êtes satisfait de ça voilà c'est ce que ça veut dire vous êtes complètement satisfait de la situation actuellement oui vous vous ne si quelqu'un ne fait pas attention à vous et donc voilà lui il est occupé à dormir vous elle elle part vers d'autres visants on s'occupe pas de vous on fait pas attention à vous là c'est là c'est comme ça que vous êtes devenu vous ne perdez pas votre temps ça y est c'est au revoir ciao moi je pars à l'aventure je pars vers d'autres horizons tu peux dormir tu peux prendre ton temps pour voilà c'est ce que vous dites là vous êtes en croisé de chemin effectivement donc soit vous hésitez entre quelque chose dans le passé et dans le présent donc vous aurez peut-être le choix à faire pour deux personnes qui vont se présenter à vous donc on a vu tout à l'heure donc le retour on a vu oui j'avais bien mentionné que il ya certaines personnes ici ou donc il y avait ce cette peine de coeur mais en fait il y aura une union donc un retour de cette personne et donc là vous aurez une dualité un choix à faire donc entre deux personnes qui vont entrer dans votre vie en même temps ou bien si vous avez déjà coupé avec cette personne là qui vous êtes avec qui vous étiez et donc vous êtes en train de chercher autre chose et donc il ya quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie à un certain moment moi je vois le retour de cette personne du passé aussi et donc ça va vous causer des conflits dans votre tête donc vous là vraiment vous avez fini ceci ce ce cycle là et donc vous allez commencer un nouveau cycle qu'est ce qu'on avait dit de nouveau un nouveau départ pour vous nouveau commencement nube et donc là vous êtes sur le sur le sur le monde on a la même carte qui ressort deux fois donc vraiment un nouveau départ pour vous quelle que soit la situation vous allez recommencer un nouveau cycle donc un cycle et ainsi que qui est bien donc où vous allez avoir beaucoup plus d'équilibre beaucoup plus de stabilité et pouvoir justement arriver aux choses auxquelles vous aspirez beaucoup plus facilement donc là trois quarts pour les lions on vous dit très bientôt donc très bientôt très bientôt vous aurez le retour de cette personne ou bien quelqu'un va rentrer dans votre vie donc très très bientôt pour celles qui ont déjà donc ils qui ont complètement donc coupé court et donc recommencer leur vie avec quelqu'un d'autre et là veulent juste savoir ce qui se passe par rapport aux voilà aux choses du passé donc puisque ça existe toujours dans votre énergie donc je pense que vous y pensez donc on vous dit très bientôt le retour de cette personne est prévu pour bientôt et pour les personnes qui sont célibataires et qui veulent savoir s'il ya de l'amour donc on je vous ai dit un nouveau départ pour vous oui de bonne chose et vous serez dans une union spirituelle avec quelqu'un qui va rentrer dans votre vie très bientôt donc et vous aurez des moments de bonheur ensemble vous allez passer des moments agréables ensemble sortir vous taquiner rire ensemble vraiment ça va être ça va être bien vous aurez le coeur léger et vous 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 sentirez très très bien alors par rapport à cette chose du passé en fait vous vous aviez l'impression que il y avait un amour d'un seul côté et que c'était pas partagé donc c'est pour ça peut-être que ça a tapoté et que ça n'a pas marché et donc vous avez toujours vous sentiez que peut-être vous teniez beaucoup plus d'importance et de à cette personne plus qu'elle n'ont vous donner elle donc vous de l'affection ou quoi que vous donniez à cette personne vous aviez l'impression que vous ne receviez pas la même chose donc trois quarts pour les liens ok là on a compris là on a compris vous êtes une pourquoi il ya séparation pourquoi vous pensez toujours peut-être à cette personne et que elle aussi elle pense à vous pourquoi il y a réunion et une union spirituelle entre vous parce que vous tout simplement vous êtes des twin flame alors twin flame c'est une c'est la seule âme deux personnes qui sont faites de la même âme qui est divisée en deux et donc en fait c'est si ces relations là sont très difficiles donc en fait vous aimez cette personne comme pas possible vous lui souhaitez que du bien vous n'aimez pas entendre que quelqu'un parle mal d'elle ou quelque chose de mauvais lui arrive par contre par contre c'est des situations où vous êtes soit l'un de vous est marié donc on a ici wedding ring mariage donc soit l'un de vous est marié ou et avec quelqu'un d'autre donc c'est pour ça ce qui complique la situation est donc il ya eu séparation forcément mais après la séparation normalement il ya réunion une fois que les deux soient guéris et donc complètement ont dépassé cette phase de de codépendance et de donc qui ont parfaitement guéri donc là il ya réunion voilà donc certains d'entre vous sont des twin flame et c'est pour ça qu'il ya eu une séparation avec cette personne mais on voit et peut-être l'un de vous est déjà avec quelqu'un d'autre on a vu qu'il y avait dualité donc il y avait un choix entre deux personnes je voulais dit ici donc je vous l'avais bien dit donc l'un de vous est actuellement avec une personne et il y aura le retour de la personne du passé et vous aurez des conflits et un choix à faire ou tout simplement être dans ce conflit là dans votre tête ok on va prendre le qu'on a parlé de réunion on a parlé de nouveau départ on a parlé et donc là ça se confirme vous avez quelqu'un qui va prendre en fait des pas envers vous waouh vous avez le vrai amour ici donc alors je vais reprendre ça parce que là on a vu mariage donc dans le cas de twin flame dans quelqu'un qui a peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie ou bien pour celles qui les personnes qui ne sont pas dans une situation parce que pas tout le monde est dans une situation de twin flame et donc vous avez cette personne là qui va rentrer dans votre vie et que vous sentez que peut-être vous donnez plus c'est tout mais vous allez à un certain moment vous rendre compte en fait que cette personne elle vous aime et elle vous aime c'est juste qu'elle essaie de ne pas trop montrer ses sentiments et porter un masque donc pour vous ne voyez pas qu'en fait vous êtes l'univers le vaste voyez donc il ya la même carte qui se répète c'est le monde on l'a eu deux fois et ça c'est la troisième fois donc vraiment vous allez recevoir de l'abondance et vous aurez cette capacité en fait de recevoir tout ce que l'univers à vous à à vous donner et donc parmi ces choses que l'univers à vous donner donc c'est l'amour le vrai amour et donc ça qui va justement augmenter au point où ça va être vous allez pouvoir accomplir quelque chose de grand donc un grand accomplissement vous voyez la table là on est en train de célébrer et donc on peut vraiment parler ici de mariage donc d'une réunion pour mariage donc quelqu'un qui revient de votre passé qui est votre twin flame et donc là il ya eu guérison et vous allez être ensemble et donc il ya une réunion une fois pour toutes ou bien les personnes qui ont dépassé cette séparation et qui ont commencé quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre on vous dit que ça ça sera le vrai amour et donc ça va commencer à se développer à augmenter l'amour va commencer à augmenter et donc ça va donner justement une situation où vous allez être ensemble pour le long terme quelque chose de vraiment sérieux on n'a pas parlé aussi des personnes qui ont à en fait un choix à faire entre deux quand votre parce que pour d'autres situations il ya il ya ceux qui ont dépassé la séparation et donc qui se sont qui vont se remettre avec quelqu'un d'autre et c'est à ce moment que leur ex va revenir leur la personne du passé va revenir c'est au moment où vous allez arrêter de penser à elle vous allez être avec quelqu'un d'autre et donc là le choix sera le vôtre mais je vois ici quelqu'un prendre des pas se dévoiler et donc venir vers vous là on vous dit ascendant masters vous êtes vos guides spirituels vous protège donc là vous êtes protégés ne vous inquiétez pas donc même par rapport à cette envie donc là on vous envie on vous envoie des énergies négatives mais en même temps vous êtes protégés c'est vos guides spirituels en fait qu'ils vous protègent là on va prendre trois cartes et finir cette guidance pour des noms donc trois cartes pour des noms et oui il ya eu au moins trois scénarios dans cette histoire parce que il ya plusieurs personnes qui regardent et donc chacun envoie une énergie différente mais j'ai essayé un petit peu d'éclaircir par rapport à tout le monde là on vous dit vous avez de la chance de votre côté qu'est ce que je vous ai dit je vous ai dit que l'univers est en train de vous ouvrir les bras actuellement et d'envoyer des choses vraiment positif donc là vous avez vraiment la chance de votre côté profiter de ces moments et faites ce dont toutes les choses que vous avez envie de faire parce que c'est le bon moment maintenant vous êtes trop proche là maintenant pour justement accomplir votre comment dire ça veut dire votre projet le plan que vous avez fait pour pour l'avenir ou un projet donc là vous allez vous êtes très proche d'accomplir ça donc on vous dit vous êtes vraiment très proche on vous dit attendez vous à des changements vraiment très fort donc vraiment vous allez voir et je voulais dire avec cette carte donc là il ya il ya vraiment des accomplissements donc là on vous répète la même chose donc vous êtes très proche d'accomplir ce que vous voulez et les choses que vous voulez pour vous on vous dit la chance est de votre côté et on vous dit aussi attendez vous à des changements vraiment de grands changements et des changements très fort donc voilà c'était vos cartes et votre guidance les lions pour la première semaine de mai j'espère vous avez aimé cette vidéo s'il vous plaît appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous êtes nouveau à aussi activer la les notifications comme ça vous recevrez les toutes les nouveautés entre temps je vous souhaite un très bon week-end beaucoup de bonheur beaucoup de joie et beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt